Les amis, Pierre-Olivier Bell est avec nous, le représentant ici, la rédaction de France 3 Auvergne, puisqu'il y présente le 19-20, les Montluçonnels connaissent bien, merci Pierre-Olivier. Merci à vous, merci d'être là, ça nous fait super plaisir de vous accueillir. Et merci à toi de nous faire vivre, cet Auvergne que tu aimes tant, et ce département de l'Allier, entre autres Montluçon. Image d'exception unique pour Midier en France. Pierre-Olivier, qu'as-tu choisi ce matin ? Je veux en prendre un peu de hauteur et découvrir tout de suite le monument le plus emblématique de Montluçon, parce qu'ici on dit Montluçon et pas Montluçon, alors il est bâti sur un éperon rocheux, vous le voyez. Les premières évocations du château des ducs de Bourbon lui-même sont mentionnées dans l'encyclique religieux de Souveny, qui est une très belle abbaye, qui est également dans l'Allier, c'était en 1049. Alors vous l'avez dit, Louis II de Bourbon a décidé d'agrandir un peu ce bâtiment. Aujourd'hui, il ne subsiste de cette époque que logis principales, vous le voyez. En 1913, le château est restitué à la ville. Et puis en 1959, c'est le musée des musiques populaires version 1, le Mupop version 1, qui est installé dans ce bâtiment. Et puis on découvrira évidemment le Mupop version 2, parce que là c'est aussi un bâtiment assez exceptionnel. Assez unique, une architecture extraordinaire. Le Mupop, on va en parler, musée de la musique populaire. Vous allez tout comprendre évidemment du Mupop.